Pour la recette d'aujourd'hui, il vous faut du concentré de jus de noix de palme et il vous faudra aussi du gingembre, du poivre noix sauvage, un pèbé ou muscade africaine, une rondelle, un gros oignon, trois grosses cousses d'ail. Nous allons mixer tout ceci avec deux cuillères à soupe d'écrevisse que vous verrez tout à l'heure. Cet oignon-ci, je vais le découper, le mettre dans la sauce, le piment, je vais le jeter sans l'écraser. Donc nous allons nous occuper de notre gros poulet. C'est un poulet sans OGM, donc il nécessite une cuisson très très lente, environ une heure et demie de cuisson. Ici, vous me voyez l'assaisonner, je mets du sel, je mets la moitié des condiments que j'ai déjà mixés, un grand verre d'eau et puis je vais pour la ébullition d'abord une trentaine de minutes. Ça, c'est des autres que je vais utiliser pour un bouillon d'eau, je les mets de côté. Voilà mon oignon émincé et mes autres condiments que j'ai mélangés avec les écrevisses et voilà la pâte de noix de palme. Donc, au bout de 30 minutes de cuisson du poulet, parce que c'est un poulet qui est très dur, je mets donc un oignon finement émincé que je vous ai présenté. Ah ça, c'est les ventricules et le foie du poulet, le gisier, voilà le concentré de noix de palme que je rajoute. Et vous me verrez rajouter à présent la moitié des condiments que j'ai écrasés, j'ai mixé, pardon, avec les écrevisses, mes deux cuillères à soupe d'écrevisses. En termes d'eau, j'ai mis une boîte et demie d'eau tiède, donc la boîte de noix de palme bien sûr, une boîte et demie d'eau tiède dedans. Là, on va apporter à ébullition pendant 20 à 25 minutes, voilà à quoi ça commence à ressembler déjà. Regardez, ça commence à s'épaissir, on va laisser encore 20 à 25 minutes comme ça, voilà. Voilà, et à ce moment-ci, je vais rajouter notre piment et j'ai décidé de mettre le gombo puisque j'accompagne de makaboraté ou de semoule de manioc. Sinon, vous pouvez aussi mettre simplement des épinards ou ne rien rajouter du tout. Et si vous avez le ninja kato, qu'on appelle encore, je crois, aubergine africaine, ben, mettez, hein, si vous en avez, je n'en ai pas à cause du Covid. Voilà, c'est prêt au bout de 10 à 15 minutes, voilà, c'est déjà bon. Donc, comptez 30 minutes pour la cuisson du poulet parce que c'était un poulet dur, ça dépend du poulet que vous utiliserez. À partir de l'ajout des noix de palme, c'est, voilà, 40 à 55 minutes et c'est prêt. Miam, miam ! Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. J'espère que la recette vous aura plu. Laissez-nous de likes et des commentaires. Miam, miam ! Et à bientôt pour d'autres recettes.